Avant d'être une rockstar, coiffée comme il se dévient à mon rêve, j'ai jamais cassé l'heure qui s'en aiguée, c'est bon. Vous avez vogué la reine de groupe en groupe avant de vous lancer en saut dans la reine, sous différents pseudonymes Pou, Mendoza, Assalista, Eustodélie, ou Rivenoura. Votre nom de scène sera votre nom de baptême, Pascal, Michel, Rizou. Impossible de renier votre père, malgré une séparation douloureuse et le départ de ce dernier en Afrique. Mais malheureusement, vous n'êtes pas ennuyeux, puisque j'ai trouvé dans les archives, dans les archives, une déclaration, elle est en train d'être très belle. Vous en avez votre réponse. Je suis très attachée au peuple noir. Mon père a été en Afrique et j'ai beaucoup d'amis il y a du temps. Alors, qu'est-ce que ça nous règne de nouveau ? En France, aujourd'hui, ça, que nos déclarations, c'est interdit. On n'a plus le droit. C'est pas comme ça. C'est du crédit, en revanche, c'est notre renom. On n'y revient. Au discours, vous le savez, en Afrique, c'est l'évec. Pascal, en visite, c'est tout. Il y a des départs, dans votre nom, dans votre corps, dans votre âme, dans votre essence, quelque chose de mystique. Vous n'êtes pas le Messie, vous n'êtes pas le Cissou, vous êtes le compagnon, le fidèle, le croyant. Vous vous concentrez, et c'est un des commandements, à ne pas prononcer le nom de Dieu, mais vous en parlez quand même un petit peu souvent. Si, grosso modo, à 33 ans, on n'a pas l'air de vous montrer le succès. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Lucie, Lucie, ils étaient mariés, au départ, et c'était surtout ma vie. Non, non, non. Évidemment, je ne vais pas oser faire ça. Il a confié un piano à mon avocat qui joue devant Pascal Obispo, et s'est donné un flingue à un singe, je ne sais pas, une bonne... À moins, la lune de tâches, Pascal. Si vous regardez sous votre bureau, vous verrez un petit. Et si vous appuyez dessus, vous verrez donc ces petits personnages au premier rang sortir du poids dans le moulin-mètre. On se fiche de ce que vous dites. La procédure est écrite. Donnez-moi votre dossier. Sauf que ce qu'on a à se dire ce soir, ce n'est pas marqué dans les livres, et quelques autres s'y a pas dessus. On passe. Pas. Ceux qui ne savent pas, c'est une émission qui fait se rencontrer une vieille qui veut vendre une flûte, et une vieille qui s'y connaît en flûte. Comme nous, la conférence, on passe après les vieilles qui aiment les flûtes, et même les flûtes tout court. Et au départ, c'est assez vieux. Et je le sais, ce lund 8 juillet 1997, à l'action. Il est 20h30, il fait environ 27 degrés, soit 10 degrés de moins dans cette salle. Une légère de risque berce le public, et dans l'assistance, un couple se disippe. Elle lui dit, « Oh, c'est bon ? » J'en ai fait grand chose. Il y aurait pour moi aussi, deux-ci. Tout ça, ce sont des véritables citations de l'inventaire. Elle lui répond qu'il n'a, il lui dit que non, elle lui dit que si. Et le coup, il part, un trou de balle, dans la boucle. Vous êtes un jour, dit quoi ? On pourrait croire que c'est enfin l'explication de cette cicatrice, sur votre sourcil, mais pas du tout, pas du tout. Là aussi, j'ai croisé, j'ai trouvé, cette cicatrice, ce sont les stigmas d'une soirée, d'une soirée petite, une soirée d'une garde à vue arrosée. Avec l'immédi qui vous a dit, il n'est pas calme, de te raser comme l'Anne-Téma. J'ai essayé de présenter mon calme. Je dois me confesser. J'ai réalisé beaucoup trop tard. En réalité, dans le sens sud-ouest, la tâche qu'on m'avait confie, ce n'était pas de faire votre pensée, mais de votre éloge. Je suis passé un petit peu à côté de l'exercice. En même temps, ça m'arrange, je vais péter, c'est très mal, et apparemment, vous n'aurez pas à recevoir des compliments, plein de choses, en fait, et nous sommes contents de péder. Quoi qui en soit, on ne peut que vous rendre grâce d'être qui vous êtes, de rayonner quand vous le faites dans cette pudeur qui sont assez mal dissimulées derrière vos différents négisements. Ce soir, vous êtes venus habiter normalement, mais en général, c'est un peu ça. vous êtes une étonnante association du monde de fougue et de tendresse. Vous êtes un artiste accompli. Vos mélodies superbes éclaires les jours comme tu les souvenirs des mérites malédiques. Ces mots, vous le savez, ne sont pas de moi, mais de Jacques Chirac. rires 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 On lui a, on veut que je le dise, il lui a remis la médaille de l'ordre des mérites en 2004. et donc il y a vraiment eu ces mots par le plus roc de notre pays. C'est un honneur de vous recevoir ici à Bordeaux, ici dans cette ancienne, qui a déjà été évoquée par cette proéthèse trop peu connue et dont vous m'avez écoutée, et dont je vous permets de vous aider ces quelques-là. Salut, l'île-enchantée qui vit les jeunes ans, de mon âme agitée reconnaît les accents, jadis ma soupe-orène à sa cour s'arrêtable, et pour si noble rêve, ton troubade ne crêne pas. Dans ce monde où rien n'a de sens, rien n'y va, Pascal. Dans ce monde où nous ne savons plus qui nous sommes, où nous n'avons été non plus de sens, ce n'est plus rien de vous, il nous faut des troubadeurs comme vous, des authentiques. Vous le dites, vous détestez le jeu et préférez le ton indéfini et personnel. Vous n'avez pas le compliment parce que vous ne savez pas comment répondre. mais parce que vous m'avez fait tout de même un véritable hommage et pour nos commerçants, je vous demandais à l'histoire et à l'Assemblée de se lever et je vous apportais. Applaudissements Applaudissements Jouk émérite, théoricien du pouvoir réartiste, et de la place au tant qu'héon des articles de notre siècle et déjà acquit, au grand homme, la patrie reconnaissante. Applaudissements Vous ne le savez peut-être pas, Pascal, mais vous avez beaucoup de choses en commun avec celui dont cette salle porte le nom, au premier rang desquels il approche des éléments modernes de l'amour au sujet du tel nom des cieux disait « Il n'y a rien de si difficile que de faire l'amour avec de l'esprit. Moi, l'idée est encore plus difficile que de faire l'amour avec de l'esprit. » Et qu'est-ce que vous faites bien, non ? Allez, on va toujours aller faire ! Parce que derrière les gènes tâtés, derrière la scénale qui se sentit, ce qui m'a des énigmes, il y a des fans, des fédesses, mais il y a surtout un cœur qui bat. Et s'il va, ce cœur, c'est à nous. C'est parce que vous avez répondu par l'affirmative à la question qui m'a réunie aujourd'hui et à laquelle je réponds également par l'affirmative. Oui, il faut qu'on ait pour elle. Pourtant, je dois l'avouer, il m'a fallu du temps pour me rallier à votre cause. Lorsque vous avez soutenu votre thèse sur le sujet, il y a de cela quelques années, c'est d'abord la défiance qui s'est emparée de moi, tant il est vrai qu'il me paraissait pour le moins incongru, si ce n'est insensé, d'épouser un homme dont l'apparence en perpétuelle évolution les épaquins d'une certaine instabilité au sujet. Le genre idéal apparemment de la mafia félicatienne est en passant par M. Proc. Et comme dit, la vie ne fait pas le moine. Pour l'occurrence, c'est vrai. C'est ça, monsieur. Et c'est donc une fois franchie, la barrière est préjugée, que j'ai pris conscience de la pertinence du message que vous nous décrivez. Nous sommes en 1994, année funeste qui verra s'éteindre quelques illustres figures du siècle passé, Eugène Nesbo, Claude Cobain ou encore Ayrton Senna. Mais au milieu du ténèbre, bousculant la porosité d'une société en manque d'idéaux, j'ai mis la flamme assez brillante que la lumière de cette salle d'audience se reflétant dans un élan quasi divin sur notre crâne chauve. Une chanson de 4 minutes 11 dans laquelle vous déroulez un argumentaire implacable auquel on ne peut pas. Monseigneur, j'ai une confession à vous faire. Que vous en ayez conscience du nom, cette chanson sur la presse-ville du 4D est un véritable manifeste sur les vertus de l'amour avec un drachat. Nul doute que dans le cadre des fins de l'église à l'élaboration de votre histoire, je vous êtes souvenu de Margot. Car c'est lui, spécialiste des néologistes, qui inventa l'expression « tomber amoureux », ce qui lui donnera d'ailleurs nombre de trahéries et un refus d'admission à l'académie française qui dira à son sujet « notre métier à l'académie est de travailler à la composition de la langue et celui de M. Margot est de travailler à la décomposer. » Un peu comme vous. « On te s'est déparé de la main perdée. » Alors, je peux vous le dire Margot au travers de cette expression évocative d'une situation en place. Mais c'est bien « faisons-nous l'avocat du diable pour mieux déconstruire l'argumentation que ne manquera pas d'opposer le monstre froid qui s'apprête à l'échelle de l'automne. » À première vue, en effet, l'expression n'est pas synonyme de recrésage ou de ponds du ciel évoquant davantage un piège susceptible de se refermer sur nous. Et il est vrai que la littérature nous abonne d'exemples du prétendu piège amoureux. Le fait, à soi, en passant par Othello, certains ont eu de cesse dans l'histoire de montrer le pire de l'amour qui peut conduire au désespoir, à la culpabilité, à l'abandon croire même au cœur ou au suicide. Et d'autres encore, l'amour ne serait qu'un superfuge de la nature pour contraindre un homme et une femme à copuler. L'amour serait donc ce piège naturel qui nous pousserait à aimer et désirer l'autre le temps de la reproduction car toute passion, disait Schopenhauer, a sa racine dans l'instinct sexuel. Et je sais, Mgr, que cette thèse que vous sévient vous avez su trouver le chemin de la réduction. Le galopie est... Pire encore, pire encore, certains rendent l'amour un ennemi troublable, la pervertie et entraîne l'aliénation de soi à l'autre. Mais toutes ces théories ne résistent pas un instant à les amener parce que loin d'être un piège, l'amour est au contraire un refuge. C'est exactement ce que vous dites. C'est ma tour de ma belle et pas ma citadelle. Et quelle tour de force on réussissait en exprimant cette idée au travers de la métaphore du bassin marque à chambre ? Parce qu'au fond, on s'en fout les mots d'oiseaux, les cabanes sont pilotis, les tâches s'épréveillants et qu'on s'est déblancé sur le porteur des fabriques et le pull sur les épaules sur le marché déraillant. C'est étrange de vie de chambre, des prétextes pour les filles se tricomment réellement lorsque la quête de l'amour et de l'amour. L'amour de soi, l'exaltation des émotions, l'engagement s'en faille pour une cause dans laquelle nous croîtrons. Parce qu'indépendamment du sujet pour lequel l'amour s'exprime, tomber pour elle s'est fait acte de vie qui va en mourir, tomber pour elle c'est une expression d'un rapport sacrificiel avec de grands moyens. Pensez à celles de ceux qui, refusant le fatalisme et entretenant l'espoir d'une victoire sur l'ennemi ont lors des heures les plus sombres de haute histoire fait le sacrifice ultime pour que nous devions vivre aujourd'hui. Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont le droit à l'accès que la foule vienne et crie et disait l'éternité. Et vous aussi, Pascal, vous avez prouvé votre détermination à mourir pour désirer et pas de morgence car pour paraphraser Jeanne-là, il vaut mieux où vous venez franchement que de s'éteindre un petit feu. Quelle que soit la cause pour laquelle vous engagez, vous le faites avec ardeur et passion quitte à perdre toute crédibilité artistique comme lorsque vous avez endossé le costume du cartel que vous avez un petit peu ce justicier écolo créatif pour préserver l'avenir de nos enfants. Votre engagement pour la cause écologique, c'est parce que votre carrière n'est plus de jamais s'en relever et s'en relever mais vous étiez pris par amour pour vos convictions à en assumer les conséquences. Et c'est aussi par amour pour vos convictions que vous tendez la main à ceux qui vous sont chers comme lorsque vous n'avez pas hésité à la demande de votre ami Florent Pagny à vous rendre avec le ventre aux enchères pour racheter l'intégralité de ces meubles que l'aliment s'écrit à l'administration du ciel. Et que vous vous l'amenez pour pas. Cet amour que vous nous exhortez à témoigner sans retenue qu'on promit car le plus important à vivre c'est la vie au jour le temps c'est le temps Tomber amoureux disait Pascal Rettner c'est rendre du relief aux choses c'est s'incarner à nouveau dans l'épaisseur du monde et le découvrir plus riche plus dense que nous le soutenions. Tomber pour elle c'est l'effacement du jeu du moi au service d'un idéal auquel nous aspirons. Grâce à vous Pascal nous sommes entrés dans une nouvelle ère de la pensée dans laquelle l'amour est devenu le paradigme central contribuant à l'élargissement de la sphère affective dans tous les secteurs de la société. Et tout cela Pascal heureusement que vous êtes là pour vous aimer parce que c'est pas marqué dans les vies. Alors bien sûr je ne dis pas que l'amour peut être source ou souffrance. Je dis simplement qu'en dépit de la tristesse de la douleur et du conflit l'amour sur le monde il n'y a pas d'amour heureux mais c'est notre amour à tous les deux généralement. Voilà mesdames et messieurs toutes les raisons qui me conduisent à vous affirmer il est nécessaire de tomber pour elle. Et si par l'extraordinaire votre argumentation n'était pas suivie souvenez-vous Pascal quand ce jour 30 septembre 2021 je serai tombé pour elle. On me dit que les magistrats se sont cachés dans la salle nous sommes même particulièrement ravis de vous accueillir. Vous accueillir chez vous ? D'ailleurs je tiens à saluer mesdames et messieurs les magistrats la réactivité spectaculaire dont vous avez fait preuve pour répondre à notre invitation. En à peine 5 minutes on a reçu des mails des courriers des messages privés sur Instagram sur Facebook et même des notifications Tinder. N'est-ce pas madame la présidente du tribunal ? C'est pas fou. Il y a un petit cocktail après on va en faire si vous voulez. Et donc toutes ces rumeurs qui disent que la justice est lente qu'il faut du temps comme dirait Pascal elle est facile je sais Monseigneur eh bien c'est fou. On en a la preuve ce soir la justice est très rapide si Pascal au Lisbon est dans la pièce. Monsieur Patron, Monsieur je crois qu'il est dans votre regard pour qui se pense ce petit amourton avec sa coupe de Pierre Richard il a déjà attaqué les invités qu'il ose me défier et il faudra attaquer mon suprême bateau. Rassurez-vous ça n'arrivera pas il est vrai que nous autres avocats aimons faire face à une salle hostile ça nous excite il faut bien comprendre ça mais j'éprouve le plus grand respect pour votre imposant bâton et jamais tout le monde saïve à Takirado qui est notre suprême leader pardon probablement par mon courage et le courage c'est ce dont il est question ce soir mesdames et messieurs parce que tomber pour elle mon cher Pascal c'est le fruit de votre courage vous qui avez affronté le scepticisme en début de carrière vous dont c'était la dernière chance vous avez su trouver bien assez de courage de tourner l'autre page elle est facile aussi pour écrire tomber pour elle et la suite on la connait remplie de succès qui a dit malheureusement dans la pièce écoutez on n'est pas là pour critiquer Pascal Obispo alors faut-il tomber pour elle question du soir qui est évidemment subjective si je pose la question à monsieur Badenier là l'évoquera sans doute ce qui est sa raison d'être c'est à dire qui a dit la drogue la justice la justice la justice des avais suivants si je m'adresse à Grégoire Mouly qui est assis juste à côté de madame Badenier tomber pour elle lui rappellera plutôt cette tartine de Nutella qui fait le l'oeil au petit déjeuner enfin ces tartines si je pose la question à je ne sais pas à Michael Schumacher par exemple faut-il tomber pour elle la réponse sera nettement plus courte après pour Maxime Gravoli pour meilleur ennemi c'est toi contre moi ce soir Maxime vous l'avez entendu c'est l'amour dont il s'agit et c'est vrai que l'amour les femmes c'est un thème que vous avez beaucoup abordé mon cher Pascal vous qui avez expliqué dans votre jeunesse que vous écriviez un album à chaque fois que vous vous faisiez plaquer une histoire vraie alors mais quoi combien d'albums vous pouvez vous dire ah non bah oui 25 ah j'avais écouté une douzaine avec le prochain vous voyez c'est bon ça un peu moins il est vrai l'application pro dispo au l'accès mais quand j'ai tapé pro dispo au l'accès je suis tombé sur des vidéos un peu douteuses en tout cas rassurez-vous Fénix Mottini qui est là juste à côté de monsieur D'Atony lui il en est à ses 85 aval alors faut-il tomber pour elle revient en réalité à se poser une autre question l'important c'est d'aimer point d'interrogation faut-il se plonger dans une ville dans laquelle on risque de perdre son âme faut-il tomber dans des yeux si profonds qu'en s'y penchant pour boire on y voit tous les soleils venir se virer si jeter à mourir tous les désespérés des yeux si profonds qu'on y perd la mémoire c'est de qui ? c'est de Haradon mon conseiller c'est très beau j'allais le faire c'est très beau la poésie mon cher mon frère c'est puissant les Haradon les Victor Hugo les Baudelaire enfin ils sont bien gentils mais ça se voit qu'ils n'ont jamais eu à payer une prestation compensatoire c'est des cas c'est des garants qui auraient tout un banc de la littérature française qui serait beaucoup moins haute tomber pour elle ça peut coûter extrêmement cher très très cher et on peut y laisser d'argent mais on peut y laisser autre chose on peut y laisser sa vie par exemple ça a été dit sa vie sa vie comme Marc-Antoine éperdument amoureux de Cléopâtre en pleine guerre civile il pense à tort que Cléopâtre s'est suicidé alors à son tour puisqu'il se sent trahi il s'assassine on peut aussi laisser sa carrière je pense à Dominique Proscane ce grand sensible cette ex-future président de la république qui est tombée en mafissatou enfin sur mafissatou enfin dans mafissatou et puis tomber pour elle peut nous coûter la liberté je pense à cet être délicat qui n'a jamais reçu l'amour qu'il a pourtant tant essayé de donner celui qu'on appelait le Roméo de la Marne le Cyrano de l'Écrit de François Guy Georges Guy Georges mesdames et messieurs sur le sentimental condamné à la perpétuité tomber pour elle on va pour elle au pluriel alors Guy Georges c'est fait le bâtonnier le bâtonnier c'est pas tout à fait fini faire semblant de traiter le sujet c'est en gros alors il reste ça ça j'hésite parce que ça va peut-être te vexer ce qu'on va faire c'est que j'enlève toutes les vannes qui sont sur le physique et ça ira alors ça ça aussi aïe bon écoutez ma position ma position est unique puisque je sais qu'à la question faut-il tomber pour elle vous allez nécessairement répondre oui oui parce que un jour une femme et pas des moindres a choisi de vous accompagner jusqu'au bout du monde et parce qu'avant même vous êtes dit comme tous les hommes on n'est pas seul sur terre et vous avez vécu et aucun homme ne vous blâmera pour ça et certainement pas monsieur le bâtonnier et là c'est bon vous êtes vitaux le plus gros quétard de madame et cette vie suffireuse vous l'avez bien évoquée en chanson dans votre premier tube plus que tout au monde dont les paroles mérite que l'on s'y attarde parce qu'à l'on dispo ça va être compliqué là compositeur valine le feu énorme Johnny Hallyday Johnny Hallyday allumez le feu parce qu'à l'on dispo le Michel l'archive du bourre comme je sais pas Michel Bonnaret sans les cheveux à corps de talons ses capillaires Pascal Obispo a dit dans mon sommeil pour près vermeil dans la ligresse des nuits où je t'inverse ses limices dans tes délices au 17ème siècle Pascal Obispo énorme dans mon sommeil pour près vermeil dans la ligresse des nuits où je t'inverse le gars il prend la gonzesse il a un peu et ensuite il s'inisse dans tes délices pour aller dans le 17ème siècle j'ai pas bien compris en fait pas au 7ème comme tout le monde pas tout le monde rappelez quand il est enfant on va au 5ème Obispo il est là il a la ses sconces en lui elle lui dit allez au moins le feu et là c'est Space Mountain qui s'est tiré directement sans ascense tout à la force du poignet énorme et c'est parti le couplet d'après il remet ça le mec bande encore Pascal Obispo la sex machine ses sentiments sur le goût de tes lèvres on me rappelle qu'on est peu de chair avec talent il montre que je bande encore Pascal Obispo avec talent de l'autre que je bande encore alors là c'est parti de ça là c'est cyclique on Obispo le Bordocrate on croit qu'il écrit des musiques de variété pas du tout le matin il se lève il se perd son canon à poignes on est au Cap Ferré on est bien il y a des montagnes de côtes partout il compose du sexe mesdames messieurs l'important c'est donner c'est ça c'est bon bon Fabrice Lutigny exagère toujours un peu je précise pour ceux qui n'auraient pas reconnu cette tentative d'initiation j'ignore si une personne vous a déjà demandé qu'il y avait eu le feu par contre vous avez déclaré qu'on vous avait déjà demandé des choses bizarres pendant l'acte est-ce qu'il a en parlé ou est-ce que je m'en charge on vous a déjà demandé de chanter vos propres chansons quelles chansons pour que je ne l'écoute plus jamais très important toujours est-il que je sais que je ne vous convaincrai pas sur les choses de la groupe Pascal mais tomber pour elle c'est pas ça tomber pour elle c'est l'île aux oiseaux c'est le bassin c'est la presse-île du Cap-Ferro alors on vous a dit déclaré dans la presse comme ma consoeur en plutoire de Fauduron j'aime beaucoup vos déclarations j'ai décidé de faire une chanson comme si ça avait été commandé par le syndicat d'initiative du bassin d'Arcachon et alors on a peut-être une question par contre du tourisme comme ma génération mais syndicat d'initiative comme ma maman qui est très âgée de Pascal je pose cette question il faut-il tomber pour cet écrin dont vous avez fait au final un véritable spot publicitaire et là j'ai une expérience très partagée très partagée je vous le conseille j'y ai déjà vécu de très beaux moments des moments de grâce même appliqués notamment et parce que le goût de la presse c'est pour les parisiens Pascal les vrais RAS au début j'ai bougé des promenades sur la plage de l'Ouver le pantalon retroussé les pieds nus dans le sable et dans l'écume salée les yeux rivés vers l'océan l'azur touché par des reflets d'argent et devant cette froide intensité le temps qui s'arrête et la folie des onamées mais la presqu'île c'est aussi ces bouchons interminables à clavouilles c'est la plage du Prune Vert qui est une région mondée à l'air aussi oui non mais c'est à part de l'air alors en général c'est quand même à clavouilles vous ne bougez pas du café donc forcément vous n'avez pas accès aux bouchons du début pas par les cieux je suis déçu comme tout le monde j'allais dire par la main alors faut-il tomber pour ces dizaines et ces dizaines de corps difformes au mètre carré sur la page du truc vert ces paires de fesses à perte de vue huileuses dégoulinantes et les odeurs qui vont avec faut-il tomber pour ces hordes de gamins qui hurrent et qui s'échappent et qui flambiquaient qui courent sur vos serviettes qui vous en sable je vais vous faire une confidence Pascal je ne suis pas fan de la plage la nature m'a noté une peau qui n'est pas vraiment faible pour le soleil un dermatome m'a même déjà comparé c'est véridique à une méguse albinos il m'a dit que vous avez un phéton type non identifiable et après il a fait une crise cardiaque enfin voilà grâce à vous Pascal je passe un moment ce soir je passe un moment je n'en foutais pas on m'avait dit il verra Pascal au dispo il est sympa il est drôle il a beaucoup de talent mais c'est vrai que vous êtes sympa au final je vous dis que c'est une bonne chose que Florent Palais ait décommandé à la dernière minute parce que sinon on n'aurait pas vécu tout ça alors merci et ce que je vous propose c'est de laisser un peu de côté il y a justement le côté bling bling du ferré le sun le six le self-ish le war et venir vous ressourcer chez moi à Grenoble donc dans la bâtonnière bien présent je crois bonsoir madame la bâtonnière je viens de Grenoble venez chez moi venez dans le dauphiné à un endroit qui a la prétention de rien je vous dis en tout sincéritique qui est le morceau que j'ai fait à vous je me dis n'y pense pas parce que je sais que vous n'ayez pas les coups non il n'y a pas de vous mettre à la base venez on mangera un bon jardin on écoutera bien secours on regardera un bon match de Zindim et qui sait après deux ou trois couteilles d'un ménésime et une petite partie d'échec on prendra la guitare et on chantera la montagne de Jean Ferré la seule pour laquelle il est choumé que la montagne est belle comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne ne vient d'arriver merci C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.